Salut Fass, Guzz du Studio Rubus. Isabelle et Mercier m'a demandé de faire un petit vidéo pour la journée carrière qui se passe en ce moment là, chez vous. Donc c'est ça, tout au long du vidéo, vous allez voir, on a recueilli des témoignages de gens qui sont revenus dans Metapesia ou qui sont seulement des nouveaux migrants qui sont arrivés ici pour faire carrière dans la région. C'est possible, ça se fait bien et c'est même très cool, ça fait que c'est ça. Salut à tous, Luc Michaud, auteur de BD. Je suis natif d'Amkoui. Je suis de retour en région après avoir passé 16 ans de temps en ville, à Québec plus précisément. Je suis encore épaté de l'accueil que j'ai reçu dès de mon retour ici. Les gens sont très accueillants, très contents d'avoir des gens qui reviennent. J'aurai eu l'occasion de rester à bien d'autres endroits. J'ai beaucoup voyagé avec ma femme. J'ai rencontré des gens merveilleux, j'ai eu des belles opportunités ailleurs, mais l'appel de la nature se faisait. Un retour aux ressources se faisait de plus en plus. Je n'avais besoin, il fallait que je revienne. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir ici. Ma femme est venue me rejoindre. C'était une très très bonne chose. On est heureux. On veut fonder une famille. On veut vivre d'autres aventures. Et c'est ça. À la prochaine. Bye bye. La Matapédieus, c'est un grand territoire. Ah oui, c'est la face au début du vidéo qui vous parle, qui vous jase. C'est un grand territoire qu'on trouve bien beau, ma blonde pis moi. Moi, je suis né ici, mais quand même, après avoir habité à quelques places, c'est le genre d'endroit qu'on avait besoin. Ma blonde cherchait une job. Ma blonde est biologiste, pis elle a trouvé une job dans le coin. Pis moi, je commençais ma carrière artistique comme musicien. Fait que je pouvais faire ma job pas mal n'importe où. Pis là, on s'est poigné une petite maison à Albertville. Vraiment laite. Mais vraiment pas cher. Pis ça m'a permis d'installer mon studio d'enregistrement. Pis avec ce studio-là, je travaille un peu partout. Je travaille des bands qui veulent enregistrer ou des vidéos comme celle-là que je suis en train de produire présentement, que vous regardez. Il y a de la clientèle un peu dans Matapédia, mais la beauté d'Internet aujourd'hui, c'est que je peux faire affaire avec plein de monde un peu partout. Pis la plupart des bands que j'enregistre viennent de Rimouski, Québec surtout. Pis on a tendance à penser, avec raison, souvent qu'il n'y a pas beaucoup de ressources dans les régions comme ici. Mais le peu de ressources qu'on a est vraiment accessible. Quelqu'un comme moi qui a une carrière qui fait de la musique un peu fucké. Je pense pas que j'aurais eu cette carrière-là si j'avais été en ville. La proximité, les gens qui sont ici sont craqués. Ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma carrière. Je suis pas mal convaincu. Allô, je suis Angie Liotis, j'ai 24 ans et je suis de retour en région depuis deux ans. Donc moi j'ai dû partir pour les études. J'ai étudié en loisirs, culture et touristes à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je ne ratais pas une occasion durant mes vacances de redescendre dans le coin pour voir ma famille, pour faire de la randonnée, pour vraiment me ressourcer. Puis au bout de deux ans, on me disait toujours, tu devrais peut-être prendre ton stage final en ville pour être certain d'avoir une job. Mais moi, il n'y avait aucun doute, il fallait que je revienne en région. Effectivement, quand je suis revenue, j'ai fait un stage de huit mois à Montjoli. Je voulais vraiment revenir dans la MRT de la Matapédia. Puis un poste, c'est justement ouvert en développement touristique, qui est le poste que je voulais occuper en fait dans ma vie. C'était l'objectif que je voulais avoir. Puis le poste était ouvert assez rapidement. Donc revenir en région, c'est ça aussi, c'est pouvoir avoir accès à des postes d'importance rapidement. Donc il faut foncer, il faut oser appliquer sur ces postes-là. Puis vous avez une chance, vous aussi, peut-être d'avoir un poste de rêve assez rapidement en sortant de vos études. Donc je vous encourage à aller étudier, mais à revenir chez nous. Allo tout le monde, donc on m'a demandé de vous parler un petit peu de mon parcours professionnel, mais aussi de moi. Je m'appelle Valérie Simard, j'ai 29 ans, je suis résidente de la municipalité de Lac-aux-Sommons. Cependant, je ne suis pas née ici. Dans le fond, je suis née au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément à Saint-Félicien. Quand j'avais un an environ, on a déménagé sur la Côte-Nord, donc à Baie-Comeau, juste en face de Matane. Donc j'ai fait mon secondaire là-bas, ensuite j'ai étudié en sciences nature au cégep de Baie-Comeau. Pour ensuite me diriger en agronomie à l'Université Laval, donc à Québec. Et j'ai rencontré des gens de la Matapédia, dans le cadre de mon cours, qui m'ont dit que vous aviez une région merveilleuse. Et de fil en aiguille, j'ai fait des recherches d'emploi et j'ai vu qu'il y avait un poste d'agronome qui ouvrait pour deux ans. Donc dans le fond, j'ai décidé d'appliquer et j'ai finalement obtenu le poste. Au départ, je m'envenais dans la Matapédia pour seulement deux ans. Je ne pensais vraiment pas y rester toute ma vie. Pourquoi? Bien, probablement par peur. Dans le fond, je ne connaissais pas personne. Donc, c'est ça. J'étais un petit peu ambivalente face à ce choix-là. Malgré tout, je me suis envenue, j'ai commencé à travailler. Puis, je me suis dit que ce n'était pas vrai, dans le fond, que j'allais m'isoler et tout ça. Donc, j'ai décidé de m'impliquer dans mon milieu, de connaître beaucoup de gens. Donc, je me suis fait un réseau, beaucoup d'amis. Et à ce moment-là, bien là, j'ai trouvé mon compte. Donc, je voulais simplement vous dire qu'il y a plein de possibilités dans la Matapédia. C'est possible de s'impliquer. Je suis rendue maintenant conseillère municipale dans la municipalité de la Côte-Saumont. Je sais que vous avez probablement des idées pour développer la Matapédia. Donc, il ne faut pas hésiter à les mettre de l'avant. Il y a beaucoup de ressources pour le faire. Si vous avez des mots en tête, c'est un truc merveilleux pour les réaliser. Donc, je vous souhaite de vous trouver une carrière qui va vous allumer, qui va vous intéresser, puis que vous allez pouvoir aimer. Puis, la Matapédia, bien, c'est une super terre d'accueil. Donc, ça fait bientôt six ans que je suis ici. Et je pense bien y demeurer. Bonne journée à tous! Je ne suis pas le seul à penser que c'est vraiment possible de faire carrière dans le coin. Puis, je ne suis pas le seul non plus à penser que ça vaut la peine de sortir, d'aller voir ailleurs, d'aller vous forger l'identité ailleurs, d'aller voir ce qui se passe, d'aller ramasser des idées, puis de revenir avec, ou pas revenir, ou aller ailleurs, ou aller influencer quelqu'un d'autre à quelque part d'autre. Fait que là, c'est la fin du vidéo, c'est le bout de ce que je plaque des affaires. Donc, pour toute la vitalité culturelle qui se passe dans la Matapédia, allez voir le calendrier culturel à matapédia.ca, Facebook, quoi faire dans la Matapédia. Abonnez-vous à l'info-lettres, vivez la Matapédia et le cercle culturel. Ils font une bien belle job. Fait que, paix! Je m'appelle Guaise, au studio Rubus, puis bonne journée, bonne carrière, puis vous direz celle de la coriace. Sous-titrage Société Radio-Canada